Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici un kit d'éclairage de remorque sans fil qui m'a été envoyé par la société Reba10 qui a visiblement dû voir ma vidéo où je disais avoir perdu la remorque sur l'autoroute il y a quelques années parce qu'ils m'ont envoyé des crochets de sécurité, des systèmes de sécurité je ne sais pas comment je dois le prendre mais les gars ça fait quelques années quand même depuis la remorque, elle est là, elle fonctionne donc je ne l'ai pas perdu nous avons un adaptateur de prise c'est des 11 ou 13 attendez je peux vous le dire 5,6 et 7 font 13 donc c'est du 13 vers du 7 et enfin le kit donc quand on l'ouvre on a une notice qu'on lira peut-être je sais ça vous fait un choc un chargeur usb micro vers double micro vers A c'est pas mal ça je m'en sers pas pour la remorque je m'en sers bien pour recharger la gopro et sa lumière nous avons ce qui va sur l'arrière de la voiture c'est pas optimal vu la longueur sur le break mais c'est pas grave et nous avons les éclairages de remorque alors ils sont design je suis pas fan du design dans ces trucs là mais c'est pas grave et nous avons une prise allume cigare pour recharger les éclairages dans la voiture ce qui en pratique manque un peu de sens parce que vous allez si vous êtes dans la voiture et que vous pensez à ça c'est que vous en avez besoin donc il serait bénéfique d'avoir la version murale on en a tous aujourd'hui avec les smartphones donc vous pouvez le brancher au mur sur votre chargeur de smartphone hop usb double micro c'est la fête le coût du coffret de rangement c'est pas mal du tout ça permettra de l'avoir avec soi quand on en a besoin et bah je vais les charger et puis on va voir s'ils fonctionnent bon nous revoilà avec donc je les ai chargés la remorque je l'ai tournée je l'ai envoyée de la voiture de façon à ce qu'on puisse tester et que je puisse voir si ça fonctionne parce que je suis tout seul dans mon pull donc vérifier les feux arrière de la remorque c'est pas toujours facile donc je vais brancher le machin sur la la prise de la voiture comme ça je... non comme ça alors il faut lever ça voilà ça a l'air d'être dedans alors ça dépasse quand même vachement en dessous quand on regarde ça c'est un peu dommage mais c'est aussi parce qu'elle est bien rouillée la plaque j'ai mis ça en pente pour pas avoir à découper le pare choc si je devais l'utiliser durablement à la limite je virerais la prise je la mettrais dans le coffre ou je mettrais un renvoi dans le coffre de façon à avoir ça dans le coffre en permanence et pas de problème ensuite nous avons deux feux alors encore une fois ma batterie, ma remorque fonctionne on va mettre les clignotants vers le bas et on va les aimanter au milieu et on va enlever le joli film plastique un peu de peeling ASMR hop voilà celui-là il est pas bon je l'ai mis dans le mauvais sens voilà et maintenant la grande question c'est est-ce que ça marche ? et comment ça marche ? il faut appuyer sur un bouton derrière à tous les coups après avoir mis le contact et allumé les feux donc il faut que j'allume les feux de position pour allumer les feux appuyer une fois il y a un bouton derrière c'est vachement malin de ma part de ne pas l'avoir vu hop on va refermer la prise ça ira que ça prenne l'eau et il y a en effet il y a un bouton derrière si j'appuie une fois il s'allume hop là l'autre même histoire il y a un bouton derrière si j'appuie une fois il s'allume donc on y croit je vais maintenant mettre les feux de position ici son problème automatique hop voilà bon ça ne me dit pas si ça marche clignotant yeah ça marche si je mets l'impulsion ils ne font qu'impulsionner et si je les mets durablement ils fonctionnent durablement hop les whirlings important il n'y a pas la même vitesse que la voiture j'ai l'impression ou alors c'est moi ah je ne sais pas avec le défilement la voiture warning comme ça la remorque comme ça bon mettons et si j'appuie sur les freins hop ok si j'éteins les feux de position ça les éteint si j'éteins les whirlings ça les éteint si je remets les feux de position ainsi que les anti-brouillards il ne se passe rien il n'y a pas d'anti-brouillard c'est allumé hop il est bien allumé bon il n'y a pas d'anti-brouillard c'est dommage mais ça fonctionne alors maintenant on va mettre les whirlings on a les feux de position et on va faire un test idiot j'aime bien les tests idiots c'est mon hobby les tests idiots on va ouvrir le coffre je vais vous poser là dans le coffre voilà et puis je vais aller pousser la remorque pour l'éloigner de la voiture on va voir ce que ça donne bon ça marche pas mal bon bah que dire d'autre sinon si ce n'est que ça marche alors ils sont synchronisés cette ligne de temps ou pas non je n'ai pas l'impression mais ce n'est pas grave mon prochain test va être d'aller à la déchetterie avec probablement demain sous la pluie sur route défoncée parce que c'est comme ça dans la région avec le gel et de voir s'ils tiennent parce que je ne sais pas pour les mains c'est difficile est-ce que je suis extrêmement fort ou est-ce que on va les perdre sur une secousse vous voyez c'est je ne sais pas ça ça va être un test effectué en conditions réelles ils sont toujours là là qui pousse toi s'il te plaît pousse allez mon gentil chien en plein dans le passage en permanence vous n'imaginez pas le nombre de plans de vidéos que j'ai refait à cause de ça mais il est mignon ils sont encore là donc bah ils tiennent je n'ai pas fait des millions de kilomètres je ne sais pas je ne tourne pas loin avec tout ça c'est une bonne solution mon problème reste encore et toujours que j'étais traumatisé par à quel point ça ça descendait sous la voiture et j'avais vraiment peur de l'accrocher je ne l'ai apparemment même pas frotté je suis assez fier de moi j'ai fait vraiment doucement sur le dos d'anne si j'utilisais ça de façon durable je tournerai la prise différemment pour que ce soit moins vers le bas en dehors de ça si vous n'avez pas de feu de remorque ou que vous ne voulez pas mettre tout un réseau câblé sur la remorque c'est plutôt une bonne solution c'est facile vous pouvez les charger dans la voiture ou dans la maison peu importe et les utiliser quand vous en avez besoin pour tirer de l'occasionnel c'est top et pour ne pas avoir à câbler une remorque c'est parfait aussi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis vous avez question des remarques les commentaires sont là pour ça merci